Ici Claude Meunier et vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Ce soir, je vous amène sur le tapis rouge du film Le Grand Départ, qui est la première réalisation de Claude Meunier. On y retrouve une brochette d'acteurs comme Hélène Bourgeois-Leclerc, Marc Messier, Guylaine Tremblay, Sophie Desmarais et Patrick Drelais. Je vous amène rencontrer la famille nouvellement éclatée du film Le Grand Départ. On sent vraiment dans le film qu'il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui est plus comique, puis à un moment donné, ça bascule à quelque chose de beaucoup plus dramatique. Pourquoi avoir construit le film comme ça? Bien, c'est-à-dire qu'il y a des trucs dans la vie, je pense, parce que même, on rentre dans le vif du sujet vers la fin, et c'était impossible de l'aborder avec humour complètement. On rit encore par bout, mais il fallait... Le cinéma oblige, quand on vient tellement près de l'intimité au cinéma, que je n'avais pas le choix que de rentrer dans l'émotion. Puis le sujet l'exigeait, de tomber dans l'émotion. Il y a des moments assez émouvants, je pense, dans le film, puis je pense que mettre réfugiés dans l'humour rendu là, le monde aurait été déçu. Myriam va rester avec nous autres. Ah! Wow! Super! Ben oui! Marc a ce talent-là d'être à la fois séducteur, séduisant, drôle, tragédien, et je l'entendais quand je développais le personnage. En quoi vous a plu le rôle du personnage principal du film Le Grand Départ? Ben, ce que j'aime beaucoup dans ce personnage-là, contrairement à beaucoup de personnages que j'ai joués, c'est que t'as un gars qui est sincère et honnête, et qui a beaucoup de bonne foi, et qui essaie de... c'est un tendre aussi, c'est un gars qui a beaucoup de tendresse. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, un bon gars, qui essaye vraiment de... 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 de pas faire de peine à personne. C'est un peu ça, son problème. C'est quoi, là? As-tu le goût d'aller baiser ailleurs, c'est ça? Ben... Penses-tu que j'ai pas le goût, moi? Voyons donc. On a tous le goût. Mais justement, quand on s'aime, on s'en passe. Je vois le rôle de Céline dans le film Le Grand Départ, qui est une femme assez caractérielle, et quand je... Je dirais que c'est une femme malheureuse. Ça l'a rendu caractérielle. Ben justement, parlez-moi de Céline. Ben moi, je pense que Céline, ça devait être une jeune femme quand ils se sont rencontrées, elle et son mari. Pleine d'alent, pleine d'énergie, plein de fougue, mais les années ont fait que, bon, assez... Elle a eu de moins en moins de plaisir dans ce couple-là. Il y a eu de moins en moins d'amour et de désir, et elle s'est rassurée avec ses chignons, puis ses petits diamonds, puis sa piscine, puis sa maison, puis tout ça. Pour moi, c'est beaucoup la représentation d'une femme qui s'est sécurisée par l'extérieur. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord qu'on dit que ça s'en était plus occupé. Ça, c'est le syndrome de la française qui se fait tromper sans arrêt, puis qui dit j'aurais dû acheter de meilleurs sous-vêtements. Non, 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 non. Moi, je pense que quand c'est mort dans un couple, c'est pas plus à la femme d'aller... D'attiser son... De faire de l'overtime. Non, madame. J'aurais pu prendre d'autres comédiens, mais Guylaine, je la trouve tellement extraordinaire aussi. Guylaine Tremblay, c'est une de mes actrices fétiches. Puis c'est mon premier film, puis c'était ma première direction de comédien. J'avais le goût de les prendre, eux autres, puis de travailler avec eux autres. Tu sais, c'est vraiment un désir. Bien, la première journée de tournage, en fait, j'avais une scène avec Marc, et puis je voyais que Claude donnait des notes de jeu à Marc à demi-mot. Je veux dire, non seulement c'est des confrères de travail depuis tellement d'années, mais c'est des grands amis aussi dans la vie. Alors j'essayais de décoder, voir, ah, qu'est-ce qu'il veut, ah, mets-en moins, mets-en plus, fais-ci, fais-ça. Et puis, c'est drôle, parce que quand Claude a commencé à me donner des notes, il ne s'étendait pas. C'était toujours à demi-mot, mais en observant, en fait, j'ai pu voir que, ah, bien, OK, c'est comme ça qu'il travaille. Mais au tout début, je me disais, ben, j'embarque quand même dans une gang qui se connaissent depuis belle lurette. Le premier mari qui quitte sa femme, là, quand même. Est-ce que c'est un réalisateur exigeant, Claude Meunier? Non, pas exigeant, mais qui demande d'être précis, en fait. Il y a une belle rigueur et c'est un des réalisateurs les plus préparés avec qui j'ai travaillé. Ce qui est surprenant pour le film Le Grand Départ, c'est que ce n'est pas juste de la comédie, il y a aussi un côté dramatique assez présent. C'est un film qui, probablement, va amener beaucoup de discussions. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit le point de vue de la personne qui laisse et non la personne qui se fait laisser. Sur ce, je vous souhaite bon cinéma. Les gens, maintenant, vont vivre un moment donné jusqu'à 100 ans. Est-ce qu'on va rester ensemble pendant 82 ans? J'espère. Ça va coûter cher de pension. Ça va coûter cher de divorce, des avocats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada